bonjour bienvenue sur scooter et mecha boîte alors aujourd'hui on va se reprendre sur le moteur de la xp6 donc voilà je vais vous montrer aussi deux trois trucs deux trois modifs que j'ai fait sur le moteur donc j'ai fait une modif sur le carter moteur pour pouvoir installer le le cylindre de première génération d'am6 et j'ai également dû passer la noix d'embrayage à la lime donc je vais vous montrer tout ça donc en fait sur le carter je l'y mets ici là je l'ai bien mis à plat sur les carters moteur de 2003 à partir de 2003 en fait il ya une petite épaisseur qui nous empêche de monter les cylindres de première génération j'en ai fait autant de l'autre côté pareil sur le deuxième carter et l'autre modification ça se passe ici en fait j'ai dû tout relimer de façon à ce que les disques ils accrochent pas moi je tiens à dire on peut le faire ça mais là j'ai dû y aller vraiment franchement donc j'étais en train de vous dire normalement je devais lui mettre un embrayage mvt qui est quasi neuf en fait que j'ai ici et moi je ne vais pas le monter et je vais remettre l'ancien et je vais vous dire pourquoi parce que pour moi cette cloche d'embrayage là normalement il n'y aurait même pas eu normalement il était hors de question que je la remonte parce qu'elle était beaucoup trop amochée le souci c'est que je ne retrouve pas enfin je n'ai plus l'ancienne cloche que j'avais moi en stock donc pas le choix je suis obligé de remonter ça parce que la personne n'a pas les moyens de la changer donc il a fallu que je lime j'ai pas eu le choix parce que très clairement sa machine débraye uniquement sur la fin de la poignée c'était vraiment creuser les disques bloqués dedans moi j'y ai quand même dit par contre de pas trop tarder pour la changer c'est pour ça que je remonte les anciens disques je vais pas les mettre un embrayage je vais pas dire neuf mais tout comme un embrayage en parfait état sur une cloche d'embrayage qui est morte c'est ça serait complètement con l'embrayage je préfère le mettre de côté le jour où il a les moyens il change sa cloche et on changera les disques on fera tout en même temps là ça sert à rien de foutre des disques en bon état sur une cloche d'embrayage qui est baisée voilà donc j'ai remplacé les goujons comme je disais j'ai mis des ital kit longueur de 116 mm parce que tout simplement moi c'est des goujons que j'avais ici qui me servaient portes donc autant que ça serve à quelqu'un et vu que j'ai mis ça en vente avec le cylindre c'est bon C'est parti ! On ne sert pas comme un baiser, ça évite pas de péter le goujon dedans. Alors moi je ne les colle pas les goujons, enfin je les ai collés sur mon moteur parce que sur mon moteur à moi déjà, il n'est pas du tout sur le même cylindrée moteur. Déjà je ne suis pas en 50, je suis en 86. Et mon carter à moi, c'est un carter d'occasion. C'est un carter que j'ai acheté qui venait du Danemark en fait. Et il n'était pas en très bon état au niveau filetage et tout ça, c'est pour ça que j'avais préféré les coller. Mais on n'est pas obligé de les coller. D'ailleurs c'est même, moi je dis, il vaut mieux ne pas les coller les goujons. Parce que quand on doit les démonter après, j'ai eu le cas sur l'A89, je les avais collés avec du frein filet. Et quand j'ai voulu enlever le goujon, il a pété. Après, bon, et c'était du frein filet faible que j'avais mis, c'était du bleu. Enfin, c'était du bleu que j'avais mis au niveau des goujons. Je m'étais fait prêter ça, histoire de coller les goujons. Et ils avaient pété. Enfin, quand j'avais fait la vidéo, je crois que je n'avais pas collé les goujons. Et c'était à moitié, ils s'étaient desserrés. Et j'avais été obligé de redémonter pour mettre du frein filet. Et donc voilà, c'est que le problème, c'est que quand mon moteur, j'ai eu le problème avec l'écartère, j'ai été obligé de enlever mes goujons. Et le premier que j'ai voulu défaire, il a cassé. Il aurait fallu que je chauffe pour mes terres et je n'y ai pas pensé. J'ai mis le deuxième carter à chauffer. Je pense qu'il va falloir que je monte après en haut, chercher la deuxième cartouche de gaz. Là, on va monter le roulement, le deuxième roulement moteur. Alors le premier, c'est parce que le vibroquin rentre dedans. J'ai tout fait imbiber dans de l'huile. Moi, j'ai un outil pour monter les roulements. Je vais le faire. Je vais le faire. J'ai tout fait. C'est parti ! Je vais ressortir peut-être le revivre le brequin si je peux. Voilà. Ce sera plus pratique pour moi. Donc je l'ai bientôt fini de rentrer. Ce n'était pas évident à tenir quand on a les mains grasses. Je vais mettre le deuxième carter. Avant, je vais dégraisser mes plans de joint. Enfin, surtout le plan de joint de ce carter-là. L'autre, il avait été fait. Mais vu que là, j'avais mis de l'huile pour le vire le brequin. On va installer la boîte de vitesse. Il me faut de la graisse. Je pense que le carter, je vais être obligé de le laisser longtemps à chauffer parce que j'entends ma lampe qui ralentit de plus en plus. Et il faut que je sois sûr, je n'ai pas envie de tout recommencer. Alors, on va mettre de la graisse là. Toutes les pièces de la boîte de vitesse, j'ai tout nettoyé. J'ai tout nettoyé en fait. Parce que franchement, sa boîte de vitesse, en saison de mécanique, j'en ai fait des AM6. C'est bien la première fois que j'envoie un dans cet état-là. La boîte de vitesse, on va lubrifier les arbres. Enfin, pas les arbres, mais juste au niveau des roulements. Vous prenez cet arbre-là, il vient comme ça. Cet arbre-là, il vient comme ça, là-dessus. Voilà. Vous prenez la fourchette du milieu, quand je l'aurai retrouvée. Qui se trouve ici. Que je vais lui briefer, que je vais graisser sur la tranche là. De chaque côté, bon, c'est pas obligatoire, mais moi maintenant, j'ai pris l'habitude de le faire. On n'a pas besoin d'en mettre des tonnes. C'est juste l'histoire que ça ne frotte pas à sec. Donc, cette fourchette-là, elle vient comme elle est là. Je vais peut-être vous retirer un peu de blanc de lumière là. Elle vient comme elle est là. Et elle vient sur l'arbre du milieu. Vous allez rentrer. Par contre, il faut lubrifier les accès de fourchette. Voilà. Donc là, j'ai boîte V2. Donc, j'ai graissé les arbres. Ici, pas besoin de graisser. C'est un V2, c'est une cage à aiguilles. Donc, c'est de l'huile. Là, c'est pareil. Moi, j'ai déjà huilé. Il y a cette fourchette-là qui va en bas. On va déjà la préparer. Là, il y a eu la main un peu lourde. Voilà. Donc, celle-là, j'ai dit, elle va en bas. Voilà. Celle-là, elle est mise. On la pousse à fond. Le barillet de sélection, qui se trouve là. Alors, pareil, un petit peu de graisse ici. Voilà. Cette fourchette-là, dans la piste du milieu. Cette fourchette-là, dans la piste du bas. Et celle du haut, dans la piste du haut. Voilà. Avec une pince à bec crochu, très fine, ou un petit tourneuisse, on chope la fourchette, on l'enquille. Pardon. On met la dernière fourchette. Voilà. Qui vient en haut. Ici, on met le dernier axe. J'espère que ça n'a pas été le même problème que sur mon moteur à moi. Non. C'est rentré comme une lettre à la poste. Sur l'arbre de sélection, on a deux rondelles. Il y en a une en bas, une en haut. Donc, déjà la première. Voilà. La rondelle qui vient là. Et la rondelle qui vient là. Il n'y a pas à dire. Quand c'est des boîtes V2, ça marche autrement mieux que les V1. Alors, comme à mon habitude, il y a une pièce que je vais poser ici. C'est tout à fait normal. C'est le barillet d'embrayage. Le barillet d'arbre d'équilibrage. Qui vient là. Alors, moi, je le mets là parce que la fois, je mette ma pâte à joint. Et vu que j'ai des gros doigts, ça me gêne pour la poser. Et en fait, je le mets là parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de l'oublier. Donc, on va éviter la blague. Donc, on va foutre la pâte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Donc, on n'oublie pas le petit arbre d'équilibrage. Le carter moteur doit être bien chaud quand même depuis le temps. Je confirme, il est chaud. Je peux même vous dire qu'il est même... Alors, logiquement, on devrait rentrer. Ah, ça, je sais c'est quoi. Alors, un truc que je vais être obligé de faire et que je n'aime pas. Je vais être obligé de taper. C'est... En fait, ce qui ne rentre pas, ce n'est pas le vilebrequin. C'est le... C'est les pions de centrage qui ne rentrent pas, je crois. Ils n'en rentrent pas. Allez. Allez. Hein ? Pourquoi ça ne veut pas rentrer, ça ? Alors, je ne comprends pas, ça ne veut pas rentrer. Logiquement, ça aurait dû. Parce que je peux vous dire qu'il est resté bien un quart d'heure, vingt minutes à chauffer. On va y forcer sa gueule. Je ne sais pas d'où que ça rentre pas, mais... Il y a un truc qui n'est pas normal, là. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas normal que ça fasse ça. Ça devrait rentrer facilement et ce n'est pas le cas. Donc, c'est bon, il est rentré. J'y ai été au forceps, ça m'a commencé à me gonfler. J'ai fait un truc que je ne fais pas à l'abriquellement. C'est que je vais s'arrêter sur le carter pour le rentrer. Mais à un moment, il faut arrêter les conneries. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais... J'en avais déjà chié pour l'ouvrir, ce moteur-là. J'ai un doute sur quelque chose, mais... De toute façon, un carter, normalement, il n'y a pas lieu de taper au marteau. Surtout que là, ce qui ne rentrait pas, c'était au niveau de la boîte de vitesse. Donc, ce n'est pas normal. Et on va dire que... Il fallait absolument que ça se monte, parce que ma pâte à joint commence à être juste. Elle commence à être un peu très dans le tube. Vu que ce coup de face me fournisse la pâte à joint avec le tube percé. Donc, ce n'est pas le vilebrequin qui ne rentrait pas, c'est la boîte. Ce qui n'est pas logique. Je vais serrer tout à la visseuse. après, on fait le serrage au couple. Donc, serrage 12 newton. C'est 11, mais je mets 12. on va commencer par le vilebrequin. Là, c'est bon. En croix. Et voilà. Donc, vous m'excuserez, j'avais du monde dans le sous-sol, je ne pouvais pas filmer. Donc, j'ai remonté tout le haut moteur, les joints. On va remonter l'embrayage. Donc, on a cette rondelle-là, là, à dents, qui vient... Ah ben non, avant de mettre ça, que je monte les deux varbes. Donc, je confirme sur mon moteur à moi, j'ai bien un problème ici, parce que il n'a pas beaucoup de jeu, celui-là. Autrement au mien. Alors... il n'a pas beaucoup de jeu. C'est parti. Pour ce pignon là, je vais essayer de vous zoomer, vous avez une petite pointe là, je ne sais pas si on voit, vous avez un petit poinçon, sur l'arbre d'équilibrage vous avez un endroit où vous avez deux poinçons, il faut que celui où il n'y en a qu'un tombe entre les deux. C'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, l'autre c'est 60 Voilà Maintenant on va mettre les deux rondelles Donc vous avez une rondelle avec des dents côté bombé, côté roulement Vous avez cette rondelle là Qui vient comme ça Ensuite vous montez la cloche d'embrayage Ou huiler à l'intérieur Voilà La rondelle d'épaisseur La noix Voilà, la rondelle de retenue neuve Voilà, les roux On se trouve Coupe CRHC Coupe CRHC Coupe CRHC Comme pour le vibrequin, mais je mets 74 Alors normalement je devais vous faire ça en plusieurs épisodes, mais je vais faire ça en un seul Vu que je n'ai pas pu filmer le cylindre Voilà quoi Voilà On a dit ça contre l'écrou On va remettre tout ce qui est commande d'embrayage Mais par contre pour le levier de son embrayage il faut que je le voie Parce que j'ai vu que le sien était quand même bien bouffé hier J'en ai ici J'en ai deux Celui-là a l'air plutôt pas trop mal état Donc Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 c'est parce que le sien en fait il est bouffé au niveau du joint bon le mien aussi mais quand même beaucoup moins que le sien franchement il est creusé avec quelque chose de pépère ah bah non il va peut-être pas y aller faire non le mien je comprends pas il force dans le il force dans son moteur alors que pas le sien donc je pense que le mien doit être baisé je pense un deuxième je sais que le deuxième on va lui laisser le sien ce que je comprends pas les miens les miens doivent être doivent être pliés je pense donc on va lui laisser le sien parce que le sien il force pas dans le carter et j'ai peur que si je mets un truc qui forge j'ai peur que ça nique tout non il force pas celui là là dessus on va lui remettre la tige de poussée on va lui remettre la bille donc on remet cette tige là la petite bille le petit poussoir je lui remonte les disques d'embrayage d'origine que j'ai entièrement nettoyé donc pour l'embrayage on va mettre un disque garni donc je les ai nettoyé quand même et voyez il ya quand même du jeu bizarre vous me rappelez pas que j'avais autant de jeu sont bien comme ça mais bon en même temps j'ai envie de dire quand c'est mort c'est pas étonnant ça fera le temps que ça fera et puis c'est tout le problème c'est que la personne n'a pas trop les moyens moi après je peux pas faire du neuf avec du mort c'est pas possible donc je remets l'embrayage comme il était c'est pour ça que j'avais foutu des coups de poinçon de façon à repérer plus facile quoi remonter très clairement on remonte ça mais il ya un sacré jeu dans l'embrayage dans les disques maintenant moi après j'ai envie de dire le gars est au courant j'ai dit que la pièce était morte mais comme les trois quarts du temps faut pas que ça coûte cher donc moi je peux pas faire de miracle je suis pas un magicien il faut pas faire du neuf avec du mort concernant les couleurs de vis je les ai vérifié c'est même longueur je comprends pas pourquoi ça avait été changé celle là sont d'origine c'est ça les noirs qui sont pas d'origine qui sont pas d'origine c'est ça les noirs qui sont pas d'origine c'est pas il ya un sacré jeu ça ira peut-être pour faire un rodage mais il va vraiment pas falloir qu'il tarde pour changer la cloche je m'en serais douté parce que c'est pour ça que je voulais pas l'alimer au départ parce que je savais trop bien elle savait très bien qu'elle était trop trop endommagé c'est pour ça mais le problème c'est que j'en ai pas en stock il faut la commander et le problème c'est que la watts elle est en rupture de stock et bon le gars le gars ne mettra pas de la pièce constructeur dessus très clairement 270 euros ça coûte la pièce d'origine je parle chez concessionnaires je sors internet c'est plus cher mais là il ya quand même je ne sais pas si on arrive à voir la caméra voyez c'est pour ça que j'ai pas mis l'embrayage des disques d'embrayage neufs parce que ça le fait que là il ya trop de jeu l'embrayage je lui donne pas longtemps dans très peu de temps il est mort donc on va remonter le carter d'embrayage chose bien chiante à monter j'ai enlevé mon portable de là parce qu'il n'a pas fait rentrer sinon le joint de carter d'embrayage joint de carter d'embrayage j'ai pris du arten moi je ne roule que avec ça maintenant c'est les meilleurs en niveau joint de carter d'embrayage pour un m6 moi je trouve que c'est les meilleurs perso on n'a pas besoin de les huilets ils sont étanches ça y'a pas de souci faut juste mettre un peu de graisse dessus de façon à le coller sur le carter je vais essayer de pas le casser parce que j'en ai encore un mais l'autre c'est pour mon moteur à moi normalement il y en a assez j'en ai mis à l'avant et à l'arrière on va remettre la pédale de kick là dessus ça Baby 2 2 Oui 2 2 C'est parti. C'est parti. Je vais recaler le kick. On va remettre l'écrou. Enfin, le boulon. Le truc que j'espère, c'est que je ne suis pas parti trop loin sur le kick. Parce qu'en fait, il faut bien le mettre correctement quand vous remontez le pignon. Et ça m'est déjà arrivé plus d'une fois de sauter une dent. Et après, on se retrouve avec un kick qui ne marche plus trop bien. On va voir. J'essaie de l'enquiller. Juste histoire de voir. Ouais, ça a l'air d'être bon. Donc ça, il faut le serrer. C'est du 16. Il n'y a pas de couple de serrage. Il faut juste serrer. Serrer. Voilà, vous arrivez en butée. Vous mettez un petit coup. C'est tout. Vous ne mettez pas plus. Ça, ça ira faire un retour dans le nettoyage après. Voilà, on va remonter. Alors, j'ai un problème sans être un problème. Ça ne pompe pas off. En fait, je n'ai qu'un pion de centrage pour le carter de pompe. Je me suis renseigné auprès d'un garagiste. Un garagiste sérieux. Attention, il ne faut pas commencer à dire que les garagistes, c'est des voleurs et tout ça. Il n'y a pas que des abrutis dans le domaine des garagistes. Donc, il faut arrêter. Là, je vais mettre un joint de pompe à eau d'origine roi de jus. Donc, on va l'huiler. Apparemment, ce n'est pas trop méchant s'il manque un pion de centrage. Donc, il n'y en aura qu'un. Et puis, c'est tout. Parce que je n'en ai pas. Mais je pensais que... Enfin, ce n'est pas que je n'en ai pas. C'est que j'en ai, mais je n'arrive pas à les retrouver. Et on va dire qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait pas mal de rangements dans le sous-sol. Et je suis à peu près sûr et certain que j'ai dû sans le vouloir le foutre à la poubelle. Donc, j'ai modifié le raccord de pompe à eau. J'ai augmenté le diamètre. Je suis passé sur du 10. D'origine, c'est du 6. Donc, CRH, pompe à eau, carton d'embrayage 12. On va replacer la pompe à huile. Avec les petites vis. Ça, ça se sert. Ça, je ne les serre pas au couple. Je serre vraiment... C'est vraiment serré léger parce que... Ça foire très très vite. Vu que c'est du M5. Donc, vous prenez un embout avec un manche tournevis. Et puis, vous serrez. Mais vous ne le faites pas au cliquet. Vous ne le faites pas à la visseuse non plus. Vous pouvez visser le carter moteur à la visseuse. Ça, par contre, vous évitez. La pompe à huile, ça va éviter. Ça foire très vite les filetages. Alors, moi, je vais être obligé de prendre un cliquet parce que mes mains sont huileuses. Ça, il faudra que je regarde. Mais je pense que le joint... Il y a un joint qui fait l'étanchéité avec le compartiment boîte. Je pense que le joint est baisé. Donc, apparemment, mon cousin voudrait faire refonctionner la pompe à huile dessus. Moi, perso, je ne suis pas trop pour parce que la pompe à huile, en fait, le moteur, ça a été... Le moteur a tellement été maltraité, mal remonté. Enfin, il a été désossé, ce moteur-là. Mais en fait, ça a été remonté à la main-vite. Donc, déjà, il manque un pion de centrage de la pompe à eau. Le joint spi a été monté à l'envers. L'entretoise, elle n'était pas rentrée à fond. Là, quand vous avez vu en début de vidéo, quand j'ai remonté la boîte, il a fait que je tape sur le carter, chose qui n'est pas du tout normale. Donc, la pompe à huile, en fait, moi, j'ai des doutes qu'elle fonctionne encore. Alors, j'y ai dit, au pire, si tu veux vraiment la mettre en mélange, attends et je te donnerai la pompe à huile de mon DT. Parce que moi, je ne roule plus en graissage séparé, vu que j'ai un kit 86. Parce que la pompe à huile de mon DT, je sais qu'elle marche. Elle fuit, mais elle fonctionne. Après, j'ai une de l'ortho en pompe à huile, donc c'est les mieux. Le souci, c'est que je ne suis pas sûr à 100% que la pompe fonctionne. Parce qu'on me l'a vendu pour du neuf, soi-disant que c'était neuf. Mais c'est au prix que je l'ai payé, ça m'a toujours paru bizarre. Parce que je l'ai payé 60€, la pompe à huile de l'ortho. Et quand je regarde chez Maxi Scoot, 50 Factory, Scoot Fast, ces pompes à huile-là, on les trouve plus aux alentours des 200€. Donc, ça me paraît franchement bizarre. Donc, là, on va remonter l'admission. Vu que c'est l'admission d'origine, il n'y a pas besoin de pâte à joint. Enfin, logiquement, il n'y a pas besoin de pâte à joint, il n'y a pas besoin de joint. C'est des clapets caoutchouteux, donc normalement, ça fait étanchéité. Voilà, donc les clapets restaient ouverts, je les ai refaits. En fait, je les ai refaits sans les refaire. C'était tout simplement le fait que les vis des lamelles, les vis que vous avez ici, elles n'étaient pas serrées. Donc, on va remonter ça. Et après, on va lui faire un test d'étanchéité avant de remonter le moteur. Là, c'est pareil, pas de couple de serrage là-dessus. Il faut juste serrer, mais pas comme un baiser. Les vis, j'ai des doutes que ce soit les celles d'origine quand même. Donc, après, je vais... C'est vrai, comme je vous le disais, je vais faire un test d'étanchéité moteur quand même. Un test d'étanchéité moteur et... Déjà, je vais faire un truc parce que sa bougie, quand elle était en panne, en fait, cette bécane-là, elle ne démarrait plus du tout. Et quand j'avais été voir sa bougie, l'électrode était complètement pliée. Il n'y avait pas du tout d'espace, en fait, dans l'électrode. Moi, je n'avais pas ce qu'il fallait sous la main, donc je l'avais calé comme ça à l'œil. Sauf qu'il y a quand même un jeu à l'électrode à respecter. En général, sur les bougies NGK d'origine, c'est 0,70. C'est facile à savoir, parce que j'ai une bougie neuve pour mon DT, j'ai juste à regarder. Ce n'est pas le même indice de température, c'est une BR-10, mais c'est les mêmes bougies. Donc, c'est une BR-10ES, la mienne, et lui, c'est une BR-8ES. Donc, c'est la même bougie, c'est juste l'indice de température qui change. Donc, le calage, normalement, c'est le même. Ouais, 0,70. Alors, par contre, j'ai envie de dire, BR-8ES, sur son moteur, c'est un peu... Enfin, ce n'est même pas un peu. Ce n'est pas bon, là-dessus, il faut du BR-9ES. BR-8, c'est bien quand on est bridé à 45, mais pas quand on est débridé. Il y avait un petit peu moins. Là, c'est bon. On a bien... On va retirer la bougie. Je vais retirer le vieux joint d'échappement, parce que, de toute façon, il faut que je foutre le bouchon d'échappement dedans. Et pour le mettre, il faut que j'enlève le joint. Hop là ! Moi, tous les moteurs que je répare, maintenant, c'est simple, ils passent tous par un test d'étanchéité. Comme ça, si j'ai une fuite, je ne suis pas obligé d'aller rechercher le moteur ou quoi que ce soit. Moi, le moteur, il est déjà sur plage, il y a une fuite, je redémonte, puis je répare la fuite. Des joints speed tout neufs qui ne sont pas étanches, ça vous dit. Alors, je viens de faire un test d'étanchéité moteur, bien entendu, après avoir remonté le carter d'embrayage et tout ça. Et je me suis retrouvé avec une fuite d'air au moteur, puis pas la petite, forcément. Donc, déjà, joint torique, j'ai eu un défaut sur un qui vient de chez mon garagiste. Soit un défaut, soit pas le bon qui a été vendu, je ne sais pas, j'irai demain. Donc, je refais un test d'étanchéité. Donc, moins de prise d'air, déjà, mais toujours prise d'air. Donc, l'aiguille monte à un bas, puis redescend de 0,5 d'un coup. Je me dis, bon, on redémonte, et je trouvais que l'entretoise du vilebrequin sortait trop facilement et rentrait même trop facilement dans le joint. Et en fait, ce qui se passe, alors, j'ai eu le problème sur les deux spis de vileau. Alors, j'espère que je ne vais pas voir ça sur les spis de boîte. Alors, celui-là taille trop large. Je pense qu'il taille trop large, parce que, très clairement, ça fuyait. Voilà, j'ai l'entretoise de mon vilebrequin. Ça fuyait entre l'entretoise et le joint. Sauf que j'avais la même côté allumage. Donc, j'avais la même côté allumage. Ça fuyait entre le vilebrequin et le joint. Donc, ben... Joint Spi-Pollini, PTFE, j'y ai collé dessus. Le souci, c'est que ça, moi, j'ai acheté ça à la base pour ma bécane. Donc, très clairement, ben voilà, c'est ma bécane qui va se retrouver sacrifiée. Encore une fois, j'ai envie de dire. Donc, ben, moi, maintenant, ça va être terminé. Les gens, quand ils ont des bécanes, et ben, ils se démerderont avec leur moteur. Parce que ce qui m'énerve, c'est que les gens, il faut leur faire leur moteur. Il faut changer les pièces. Mais il ne faut pas que ça coûte cher. Alors... Et moi, je ne prends plus de joint pour le Top Perf, parce que j'ai eu trop de problèmes chez Top Performance. Bonjour, c'est Scooter et MekaBot depuis le montage. Alors, ce que je vous explique, en fait, la roche que vous venez de voir, c'est la toute dernière. Je n'ai pas fait de roche de fin comme à mon habitude. Car le jour du tournage de cette vidéo, je n'ai pas arrêté d'être dérangé toutes les 30 secondes. Sans compter que ce moteur a commencé à me saouler quelque chose de pépère. Donc, là, la voix off que je suis en train de vous faire, c'est la fin de vidéo. Donc, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, liker les vidéos et partager. Et pensez à vous abonner aux chaînes YouTube que je vous recommande. LG Motorsport Racing et MOB11. Tous les liens sont en description de la vidéo, ainsi que mon Instagram. A une prochaine.